Qu'est-ce que c'est que l'écologie de la santé et pourquoi l'écologie globale ? L'écologie c'est la science des relations entre l'environnement et les êtres vivants et l'écologie de la santé c'est les effets d'environnement sur la santé, santé publique ou santé d'une personne et les effets de l'environnement global, c'est-à-dire en ne limitant pas l'environnement aux infections, aux différents agents infectieux, mais en y incluant les pesticides, les différents agents extérieurs, l'air du temps, la chaleur, le pH de la mer, etc. Enfin tous les éléments environnementaux qui sont en train d'être modifiés par l'activité humaine. Que peut-on dire pour conclure ? En politique de santé, la nécessité d'avoir des marqueurs de santé, il y en a déjà beaucoup, mais c'est certainement un élément important, et enfin de développer une science qui est l'écologie de la santé. Les problèmes simples de la santé publique qui ne sont pas résolus, il y en a beaucoup, mais ceux qui nous peuvent venir à l'idée pour l'instant, c'est en épidémiologie la disponibilité d'accès facile des registres sur l'incidence des infections en termes de morbidité, c'est-à-dire de maladie, et pas seulement de mortalité et des risques émergents. En effet, on a facilement des registres sur la mortalité et des registres sur simplement les maladies. C'est beaucoup plus difficile d'accès, c'est-à-dire beaucoup plus difficile à réaliser, et ils ne sont pas disponibles facilement, et sur les risques qui émergent. Une analyse indépendante est détaillée de la toxicité de la totalité des composés, surtout des pesticides, des herbicides et aussi des substances ayant des effets endocriniens. Il y a un élément important qui a été souligné il n'y a pas très longtemps, c'est que la courbe de toxicité d'un certain nombre de produits, en particulier ceux qui ont des effets endocriniens, n'est pas une courbe monotonique, qui est une courbe non monotonique, c'est-à-dire que lorsqu'on met toxicité en fonction de la dose, on a deux pics, et selon qu'on fait la toxicité dans un pic faible ou dans un pic fort, on trouve ou on ne trouve pas d'effet. La nécessité d'avoir des courbes globales, explorant des grandes échelles de toxiques, est effectivement très importante. Alors, ça doit porter sur les produits sur le marché et ou susceptible de l'être. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites actuellement. Il existe de nombreuses nécessités sur le plan européen, mais c'est certainement un aspect qui nécessiterait des études beaucoup plus détaillées. La création de dispositifs régionaux indiquant la diffusion géographique des bactéries et des mutants émergents et des polluants organiques en parallèle. Les polluants, oui. Les bactéries, non. Et surtout, le dernier élément sur lequel je voudrais, à titre personnel, insister, c'est qu'il serait nécessaire de traîner en justice les escrocs, les charlatans, les parano de tout poil qui, au nom de leurs parano personnels ou au nom d'intérêts peu avouables, induisent le doute sur la foi de données pseudo-scientifiques non démontrées. Un ou deux exemples médiatiques seraient la bienvenue. Il faut souligner que les scientifiques, comme ceux par exemple du GIEC pour le climat, qui se réunissent à 600 pour rédiger en un an des rapports reposant sur des centaines de papiers documentés, soumis à des référés et pas seulement sur des observations uniques ou voire sur des examens de foi et qui se voient souvent traînés dans la boue par ce genre d'escrocs, ont absolument besoin d'un soutien public pour poursuivre leur activité. Le véritable problème, c'est que la rédégution ou le redéploiement de la biodiversité des divers habitants de nos intestins, non seulement les bactéries et les virus, mais le ténial, les virus, modifient notre système immunitaire ainsi que nos équilibres métaboliques. Et il y a plusieurs observations médicales très très bien faites qui le rapportent. Rappelons enfin que par exemple, il y a déjà des exemples d'une intervention du microbiome sur les maladies. C'est l'ulcère de l'estomac qui maintenant est devenue une maladie infectieuse, peut-être bien aussi en partie le Parkinson, et qu'on traite non plus l'ulcère de l'estomac en l'envoyant chez un psychiatre. Le microbiome est probablement un déterminant essentiel de l'augmentation de l'incidence des maladies auto-immunes et métaboliques. Et c'est surtout à ce niveau dans nos pays que se situe le véritable impact de la biodiversité sur la santé publique. Alors, je termine en une question qui a été celle d'un colloque que nous avions co-organisé avec Gilles Boeuf à deux reprises, la dernière fois c'était en mai de l'année dernière, l'homme peut-il finalement s'adapter à lui-même, qu'il s'adapte à ses activités délétères ou bénéfiques ? Les changements environnementaux actuels sont des changements d'origine humaine, ils ne sont pas dus à l'activité du Saint-Esprit ou autre de ce type, ils sont dus à l'activité humaine globale. Ils semblent bien irréversibles ou en passent de devenir. Le seul problème sérieux n'est probablement pas de savoir si nous pouvons réduire, mais si comment et jusqu'où nous y adapterons. Ce n'est pas une opinion pessimiste de dire ça. Il est peu probable que l'on puisse revenir en arrière sur l'acidification de la mer par exemple, tout au moins en quelques semaines. En tout cas, ce n'est certainement pas à l'horizon immédiat possible. Mais il faudra s'adapter à ce changement comme celui-là par exemple et bien d'autres. Et l'adaptation de l'homme ne peut être que planétaire, elle sous-entend un certain degré de gouvernance à ce niveau. Elle doit prendre en compte un facteur déterminant essentiel de la santé qui sont les inégalités socio-économiques et culturelles. On n'est encore une fois pas du tout le même devant une bactérie lorsque l'on est un industriel berlinois ou un SDF de la région parisienne. Ce n'est pas du tout la même chose. Et l'élément majeur, ce sont les inégalités qui existent beaucoup plus qu'autre chose. L'homme, comme toute espèce vivante, ne vit pas seul. Il coexiste, il coévolue avec un très grand nombre d'espèces vivantes dont il dépend, qui dépendent de lui. Et la très grande majorité de ces espèces interviennent sur la santé et appartiennent au monde microbien au sens très large du terme. Le détail de tout ça se trouve dans un bouquin qui est actuellement sous presse aux éditions Belin pour une écologie globale de la santé et qu'évidemment, je ne peux que vous recommander. Merci. 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 Merci.